Je suis vraiment ravie de voir autant de jeunes dans les gradins, d'avoir une ambiance comme ça qui permet de saluer les vingtaines de délégations étrangères qui sont ici. La pluie est toujours un peu plus triste pour ce genre d'événement, mais je crois quand même que l'ambiance est là. Moi je crois que d'organiser un événement en France qui est un événement IPC athlétique, je crois que ça permet d'avoir un aura au niveau international. Je crois que ça permet de faire connaître aussi le mouvement paralympique en France et qu'on est dans le développement du mouvement paralympique avec justement la fédération handisport et la fédération sport adaptée et tous les athlètes qui sont présents sur le même meeting. Je crois que l'objectif du meeting aujourd'hui c'est de pouvoir être dans le circuit international comme une compétition reconnue. Pour l'instant il fait valider des systèmes de qualification pour les Jeux de Rio et surtout pour la ranking list. Mais l'ambition c'est vraiment d'avoir un plateau international fourni et pour ça c'est vrai qu'il faut qu'il soit dans le calendrier le plus tôt possible et pour que les équipes étrangères puissent planifier leur venue ici. On va sortir une enquête là justement auprès de 1000 Français. On a enquêté pour savoir justement l'image qu'ils avaient du mouvement paralympique autant au niveau des Jeux que ce soit d'hiver ou d'été que de compétitions notamment du meeting d'athlétisme à Lyon qui était l'année dernière en juillet. Et on s'aperçoit que vraiment il y a un grand changement sur le suivi. Je crois que tous les Français disent s'il y avait plus de retransmissions on regarderait plus. On a un vrai intérêt pour les compétitions paralympiques c'est du sport de haut niveau il y a de la performance et je crois que c'est aussi ce changement là et ce tournant là qu'on vit en ce moment et je pense qu'il faut qu'on le dise haut et fort et qu'on le valorise. On travaille vraiment main dans la main avec le comité olympique français, on est le mouvement sportif français, on est main dans la main sur le développement et sur le haut niveau et je crois que cette reconnaissance elle est autant au niveau du grand public que le soutien politique et que le soutien des partenaires qui commencent vraiment à s'intéresser au mouvement paralympique dans son ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !